Alors on va pouvoir commencer à dire bonjour je pense et plus bonsoir moi je vais vous aborder un sujet un petit peu différent toujours autour de l'autre c'est le thème c'est cet autre quand il est précaire a-t-il forcément besoin du professionnel pour le prendre en charge alors je suis pas un spécialiste de l'exercice auquel vous assistez ce soir donc quand je me suis penché sur la question je me suis dit bon on va repartir sur les bases on va faire thèse antithèse synthèse là au moins je serai dans les clous et se sont imposés deux autres mots prothèse et orthèse alors ça n'a rien à voir mais on va filer la métaphore et vous verrez pourquoi le pro c'est celui qui est fait pour et la thèse c'est là une affirmation soutenue la prothèse la prothèse en médical c'est quelque chose qui vient se substituer qui vient réparer mais qui se substitue donc à partir du moment où elle se substitue elle est artificielle et elle enlève le vivant alors que l'orthèse effectivement elle se substitue pas elle est assez inélégante elle est extérieure mais quand elle a fini son travail de réparation on l'enlève donc ça c'était un petit peu une parabole initiale donc pour en revenir à ce thème je pense que ça à la base ça pose la question de l'engagement est ce qu'on agit réellement pour l'autre est ce qu'on agit pour soi au travers de l'autre ça c'est la première question le fondement à mon sens il est égocentrique c'est à dire que tout notre engagement part de nos valeurs personnelles donc de nos peurs de nos nos parcours de nos échecs et que ce soit un engagement religieux sociologique sociétal c'est parce qu'effectivement on a été formé comme ça au cours de notre parcours on s'engage pour gagner le paradis ou pas le perdre suivant les religions on s'engage parce que notre société nous apprend à nous engager on s'engage parce que quelqu'un à côté de nous est tombé et qu'on n'a pas su voir voilà le thème de nos engagements alors sommes-nous généreux pour remercier l'existence ou sommes-nous généreux par peur de perdre c'était les questions que je me suis posé initialement avant de me poser la question centre qui était à ton besoin du professionnel alors nous avons tous une bonne ou une mauvaise raison et nous le faisons c'est ça l'essentiel le pro on va revenir donc à lui en premier il est effectivement indispensable parce que c'est celui qui a été formé pour vous allez voir votre médecin quand vous êtes malade vous allez pas voir votre voisin il a l'expérience il maîtrise les clés de sa perfection il connaît les tenants les aboutissants il sait écouter il sait interpréter donc il pose un diagnostic il peut conseiller il peut orienter donc il fait une prescription mais comme le médecin qu'il soit brillant le bijoutier de nos corps qui nous répare il peut parfois oublier les limites de son savoir les limites du supportable donc les limites de la douleur et faire de l'acharnement pour le travailleur social c'est un petit peu la même chose il peut oublier la douleur et la souffrance de la personne qui est en face de lui et ne s'intéresser qu'au cas dans nos sociétés qui est devenu un système il doit comptabiliser la population qu'il a en charge il doit comptabiliser son action et j'ai bien dit action et pas acte parce qu'on n'est plus dans l'âme on est vraiment dans le mécanique donc parallèlement tout professionnel évolue dans un espace qui lui est conféré et au fur et à mesure de sa carrière malheureusement il ne cherche plus tellement à s'en sortir parce qu'à force d'essayer de s'en sortir il s'est pris des murs il s'est pris des réflexions il a eu des remarques négatives il s'est usé et la fonction de notre travail à tous c'est pas de s'user mais plutôt de se grandir et il y a des je pense que vous avez tous des exemples moi je suis architecte et on constate que les les jeunes ingénieurs frais moulu des écoles d'ingénieurs quand ils rentrent dans l'équipement ils ont envie de participer au monde si ce n'est de le changer et quelques années après après avoir eu des refus budgétaires des refus leur hiérarchie des difficultés à faire passer le message auprès de leurs collaborateurs ou leurs collègues ils se résignent ou alors ils s'en vont et on a le même problème je pense dans le monde des travailleurs sociaux c'est à dire que les travailleurs sociaux que j'ai rencontrés parce que même si je suis architecte je côtoie le monde des travailleurs sociaux au début ils veulent effectivement aller jusqu'au bout de leur engagement puis petit à petit s'aperçoivent que ils ont cherché à travailler avec un membre d'une autre association ou d'un autre service puis cette personne a été mutée donc leur partenariat s'est arrêté ils ont cherché à s'impliquer plus humainement dans le rapport avec les personnes en précarité dont ils avaient la charge puis des fois ils ont reçu de l'aigreur ils ont reçu des déceptions et au fur et à mesure de ce parcours ils vont finir par malheureusement se cantonner dans des habitudes je ne dis pas des mauvaises volontés mais dans des habitudes et ne plus chercher à passer les lignes et c'est là que à mon avis le non professionnel peut intervenir et c'est mon cas j'interviens en non professionnel je n'interviens pas en tant qu'architecte dans ces rapports avec les le monde des travailleurs sociaux c'est que le non professionnel arrive avec un oeil neuf il ne se fixe pas de barrière donc il va essayer de passer les limites et à la différence de celui qui est engagé professionnellement dedans il n'a aucun obligation de résultat il vient parce qu'il s'y engage humainement seulement et on a vu tout à l'heure les causes de l'engagement les raisons de l'engagement donc ce non professionnel peut effectivement faire bouger les limites donc je vais vous parler d'un cas qui est celui que je vis depuis un an un petit peu plus d'un an je suis intervenu dans une association qui s'appelle les bruits de la rue qui est une association qui essaye de s'impliquer autrement contre la précarité alors autrement ça veut dire que nous n'avons pas de structure nous cherchons pas à devenir une une association je veux dire pérenne avec des locaux et des budgets annuels renouvelables nous cherchons à nous insérer dans les interstices dans ce qui justement les passerelles qui n'existent plus entre les associations et moi j'interviens sur un sujet qui peut considérer on peut considérer comme loin de moi puisque j'interviens sur le décrochage non pas au milieu scolaire mais en milieu de formation professionnelle ce sont déjà des gens qui ont connu l'échec et dans le cas particulier de personnes qui n'ont pas leur famille pour les soutenir dans ces césures scolaires qu'on peut avoir on peut dire je me sens pas bien dans cette école je voudrais l'année prochaine faire autre chose la famille est là quand il n'y a pas la famille ça peut devenir dramatique on a eu un cas particulier une jeune fille en faculté de droit qui n'avait effectivement pas de famille financièrement fiable derrière donc qui a décidé d'arrêter la fac de droit elle a donc perdu les bourses donc perdu son logement et est allé sonner un foyer qui s'appelle prodomo qui accueille les gens en errance avec chien et toxicomanes donc on voit que un petit trébuchement dans la vie peut amener très très bas donc bon elle a été prise en charge correctement donc il n'y a pas eu de souci et donc ça nous a amené à nous poser cette question au bruit de la rue comment on peut intervenir là dessus donc on a ouvert un champ de travail sur deux faces une étude universitaire donc là on s'est rapproché d'universitaires qui sont en train de in situ au travers de différents centres de formation de faire une analyse ils ont mis en place un binôme de deux étudiants en master 2 donc il y a à peu près l'âge de ceux qu'ils étudient donc il y a une communication qui est plutôt favorable et donc le langage et le message passe mieux et les premiers retours que j'ai laissent apparaître non seulement des des causes qu'on n'attendait pas mais peut-être des des solutions des leviers d'alerte puis peut-être des leviers de travail pour éviter ça et plus pragmatique peut-être la deuxième phase et donc on s'est posé la question comment on peut travailler sur le logement d'urgence donc moi j'ai commencé à rencontrer les différents partenaires de ce milieu là que ce sont les gens de pôle emploi la mission locale les capteurs du 1% le service habitat de la ville mais je les ai d'abord initialement rencontrés individuellement et à chaque fois je tombais sur la limite du professionnel on a essayé de faire ça on a envoyé un tel dossier à tel endroit il nous est revenu c'était non etc donc là j'ai appliqué les méthodes que j'applique quand je suis architecte c'est à dire que je suis plus un pilote je pilote des entreprises mais c'est eux qui savent faire et je pilote en les mettant tous ensemble sur le même chantier donc j'ai invité tout le monde à la même table et donc à cette table on a retrouvé des gens du medef donc le patronat la cgpme pour les patronats des petites entreprises des acteurs sociaux comme effectivement la mission locale et les services habitat les capteurs du 1% qui sont donc en charge du logement social et aussi les formateurs de cfa et autres instituts de formation pour formation professionnelle et en ouvrant cette discussion les gens ont commencé à reparler entre eux et non pas juste à s'envoyer des dossiers ils ont passé des coups commencé à passer des conventions et aujourd'hui est à la signature de tous ses partenaires y compris le conseil général et le conseil régional d'une une convention d'accès au premier logement qui va fonctionner sans nécessité de caution ou de caution familiale derrière ou de dépôt de caution et qui va permettre à des jeunes sans emplois ou en début de formation et donc sans soutien familial d'accéder au logement voilà c'était un petit parallèle je ne suis pas un professionnel donc de la rhétorique donc je vais pas utiliser les quinze minutes je ne pense pas pour vous montrer que j'ai eu besoin des professionnels pour le faire je pouvais pas le faire tout seul en tant que non professionnel mais ma présence de une neuf on va dire de de candide là dedans a permis à de mettre en musique ces professionnels qui n'arrivaient plus à parler ensemble donc oui la l'autre quand il est précaire a besoin des professionnels mais je pense que de temps en temps et dans tous les rouages de notre société un oeil neuf de quelqu'un qui n'est pas formaté qu'il n'y en a pas les prérequis ça peut faire bouger les lignes